Musique Musique Bienvenue pour cette vidéo sur la dernière nouvelle lune de l'année 2017 une nouvelle lune qui se situe en Sagittaire et qui aura lieu le 18 décembre Avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un cadeau d'un présent que je vous ai concocté durant la semaine c'est pour ça que cette vidéo d'ailleurs a tardé à être partagée parce que j'étais fort occupée sur le PDF que j'ai appelé Joyeux Solstice parce que vous n'êtes pas sans savoir que jeudi prochain, le 21 c'est le solstice d'hiver et pour moi c'est vraiment un moment très important c'est vraiment la nouvelle année qui va s'entamer étant donné que c'est le moment où les jours vont reprendre leur grandeur où la lumière va reprendre plus de place en fait par rapport aux nuits donc je vais vous laisser découvrir ça je vais mettre le lien bien entendu dans la description de cette vidéo et aussi au bas en fait de l'article de la nouvelle lune donc n'hésitez pas à aller sur mon blog je vous remets le lien c'est voyageaucoeurdesastre.com enfin wordpress.com vous verrez tout ça afin que vous puissiez en profiter alors maintenant on va se parler des choses sérieuses on va dire ça comme ça parlons déjà un peu de ce mois de décembre si vous voulez bien je trouve que c'est assez important sur les dernières semaines vous avez pu remarquer qu'il y avait énormément de guérisons qui s'opéraient et quand des guérisons s'opèrent ça peut passer par des moments de forte fatigue de maux de dos de difficultés à dormir se réveiller au milieu de la nuit tout ça tout ça oui font partie des guérisons ça vient finalement chahuter notre corps on va le dire ainsi parce qu'il y a de nouvelles structures qui sont en train de s'installer à l'intérieur de nous le tout au niveau de la douleur c'est qu'on est aussi en résistance face à ce qui se passe de façon totalement inconsciente il y a une part de nous qui a toujours peur dès quelque chose est nouveau donc là pour ce mois de décembre ça a été quand même beaucoup ça une forte guérison des choses qui ont besoin de guérir en chacun de nous notamment la guérison du féminin donc la guérison du féminin ce n'est pas que la guérison des femmes s'il vous plaît c'est pour moi une énergie le féminin par conséquent ça vient regrouper la capacité de recevoir on a pu beaucoup parler d'abondance et je pense qu'on va encore en parler parce que c'est quand même un thème assez fréquent mais on oublie que l'abondance c'est aussi savoir recevoir donc autant recevoir des compliments que de l'argent ça ne touche pas que l'argent ça ne touche pas que le matériel mais ça touche aussi le matériel dans le sens où la matière en tant que telle a une énergie féminine en termes de réception en termes de qu'est-ce qu'elle va venir nous apporter comme une mère donc la terre, la nature qui va apporter des fruits pour que ses enfants puissent grandir donc il y a quand même ces petites notions-là on va dire qui ont été travaillées pendant le mois c'est aussi pour ça qu'il y a pu avoir beaucoup de cercles de femmes même pendant l'année en tant que telle j'ai envie de dire qu'au niveau de l'année 2017 même si ici je n'en dirai pas beaucoup plus il y a des petites infos dans le pdf du sol 6 justement ça a été vraiment une année pour nous réorienter pour nous guérir pour comprendre en fait que il y aura toujours les autres il y aura toujours le regard des autres il y aura toujours notre regard à nous et que tout ce qu'on peut faire et c'est énorme c'est de nous changer nous-mêmes dans une direction qui va bien entendu nous porter nous plaire et on va voir donc ça avec cette nouvelle lune en Sagittaire on n'a pas moins de 5 planètes quand même dans le signe du Sagittaire donc là il va être important pour moi de vous parler de cette énergie-là qu'est le Sagittaire donc encore une fois au-delà du signe du Zodiac on n'est pas là enfin bon en tout cas je ne suis pas là pour catégoriser le monde je suis davantage là pour amener une ouverture parce qu'on possède tous en fonction des moments et peut-être même dans notre quart du ciel au-delà de notre signe solaire cette énergie sagittarienne alors le Sagittaire comme vous le savez est représenté par un corps de cheval et par un haut un buste d'humain et c'est ça qui est particulier et que parfois on peut oublier avec le Sagittaire c'est qu'il a autant une part animale brute qu'une part plus intellectuelle plus sage et le Sagittaire l'image en fait en représente bien souvent en train de de pointer une flèche donc il est en train de viser quelque chose et c'est de voir en fait cette corrélation entre le corps de l'animal qui porte qui a une force qui sait avancer mais en même temps qui sait prendre le temps pour que son autre part de lui puisse viser parce qu'on est d'accord qu'à la base un cheval disons si c'était un cheval en entier il ne prendrait pas le temps de viser quoi que ce soit il serait plus dans l'élan alors que là il y a cet équilibre qui se crée entre l'intérieur et l'extérieur on pourrait dire mais pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure entre la matière et le spirituel parce que c'est vraiment ça le Sagittaire c'est sûr qu'on pense beaucoup au Sagittaire en parlant de spiritualité de sens donner un sens à sa vie c'est des thèmes qui vont être très forts actuellement mais on peut oublier que c'est aussi prendre le temps d'être avec soi c'est de prendre le temps d'être dans la matière c'est de comprendre que tout ce qui nous entoure n'est pas là pour nous emprisonner mais pour qu'on puisse expérimenter ça peut être parfois une difficulté ici dans ces énergies là de ne pas se sentir emprisonné par ce qui arrive et de vouloir coûte que coûte donc ouvrir les portes mais là j'ai envie de dire actuellement oui ouvrir les portes les possibles sont très présents c'est quand même une nouvelle lune très forte en termes d'amour en termes de positivisme mais pas que parce que bien entendu sinon ce serait très simple en général il y a ce positivisme il y a cet élan d'ouverture mais on nous rappelle aussi de regarder nos fondations et notre structure c'est à dire que oui les possibles sont là le monde est là il y a plein de choix qui ont été posés durant l'année il y en aura d'autres qui vont être posés mais à l'heure actuelle c'est de prendre le temps de revenir à soi il y a une notion quand même de retrait d'avoir envie peut-être d'être moins présent sur les réseaux sociaux par exemple de prendre le temps avec soi pour regarder ok quelle est ma structure mais au-delà de ça c'est quoi la direction qui m'importe le plus c'est quoi ma vérité à moi personnellement et on n'est plus là à vouloir convaincre qui que ce soit que la direction qu'on choisit est juste elle l'est si on l'a choisi chaque instant est juste même si on ne le comprend pas on est davantage donc à se libérer de ça c'est aussi ça cette notion d'espace que peut donner ici le sagittaire parce qu'il y a un retrait donc un retrait vers soi parce que pour rappel mercure est toujours rétrograde à l'heure actuelle donc ça ramène quand même un retour vers soi pour changer d'angle de vue pour comprendre un peu mieux dans quelle voie on s'engage où on est en train de s'engager ou qu'on aimerait s'engager et de l'autre bord il y a cette sensation de vouloir concrétiser ces différents projets différentes idées qui peuvent déjà voir le jour mais c'est sûr qu'avec cette nouvelle lune personnellement je vous invite à vraiment prendre le temps avec vous d'être beaucoup dans l'amour parce que oui il y a énormément besoin d'amour c'est à dire que quand je parle d'amour ici c'est vraiment le fait de s'apporter un soutien à soi-même mais c'est aussi le fait d'apporter du soutien à l'autre c'est à dire qu'il est tellement facile quand quelqu'un je ne sais pas vous parlez d'un projet il est tellement facile de lui dire non mais t'as vu il y aura telle difficulté telle chose et t'as pensé à ça c'est tellement facile on va dire d'étrangler c'est ce qui me vient d'étrangler quelqu'un et c'est tellement peut-être plus difficile parce qu'en fait encourager quelqu'un dans ses rêves c'est aussi se donner le droit de rêver et ça c'est bien plus difficile en fait que juste d'écraser d'étrangler quelqu'un mais là en ce moment il y a vraiment besoin de ça à savoir que chacun encourage l'autre on n'est plus là pour juger le jugement sera toujours là en termes de discernement pour faire des choix bah oui on va juger est-ce que moi je me sens bien dans ce choix là etc c'est une forme ici de jugement en fait on va parler de discernement mais pourquoi continuer en fait à être dans une certaine comparaison et un certain combat avec l'autre et le combat en tant que tel ça peut être en s'écoutant parler en se disant ok est-ce que quand je vois la réalisation de quelqu'un ou quand j'entends les rêves de cette personne les projets est-ce que alors soit en les nommant ou juste en les pensant est-ce que j'ai tendance à me critiquer donc critiquer dans le sens ici négatif oh ça va jamais se faire oh toujours en train de rêver oh ça n'arrive qu'aux autres ce genre de choses ou au contraire d'être dans l'encouragement et en plus ici de le partager serait d'autant plus formidable donc d'être dans l'encouragement de dire waouh ça m'inspire beaucoup ce qu'elle fait etc est-ce qu'on veut finalement inconsciemment bien sûr mais très consciemment ici si on s'observe est-ce qu'on veut maintenir les gens autour de nous et dans un tel cas ça veut simplement dire qu'on se maintient aussi on est très fort pour les illusions il y a un aspect aussi pour ça dans cette carte de nouvelle lune ou si au contraire on a une tendance à ouvrir pour les autres et là j'ai envie de dire parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être ainsi si vous avez tendance à encourager les autres et à rien faire de votre vie et bien là c'est le moment idéal pour commencer à agir pour vous à commencer à voir comment dans votre quotidien vous verrez toujours le PDF du solstice parce que j'en parle ici pour préparer entre guillemets l'année comment vous pouvez faire en sorte que vous aussi vous puissiez vous expandre que vous aussi vous puissiez vous sentir grand parce que il y en a un petit peu marre au niveau de l'énergie il y en a un petit peu marre de diminuer l'autre ou de se diminuer soi-même je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'on a fait le tour je ne dis pas que ça ne reviendra pas mais là il y a vraiment des énergies qui sont très optimistes qui sont là ouais crois en tes rêves vas-y l'unique chose comme je le disais tout à l'heure c'est de ne pas s'illusionner on a quand même Mercure en aspect à Neptune donc ici on pourrait aussi s'illusionner être dans une fuite au niveau des projets qui peuvent être les nôtres et c'est donc pour ça parce qu'on s'agitait on est quand même dans un signe de feu on est dans un signe d'action d'arriver à poser des actions c'est-à-dire à les planifier ce n'est pas forcément là que ça va être fait il faut bien s'entendre on a Saturne qui va rentrer en Capricorne à la fin du mois on n'aura pas forcément de ralentissement par rapport à ça mais il va nous faire prendre conscience du temps de la valeur du temps notamment ici mais donc c'est déjà de poser des actions de les planifier de les rendre réels peut-être qu'il y a juste un coup de fil il y a peut-être juste une information à chercher sur internet pour que ce que vous disiez peut-être un jour je vais faire ça prenne une consistance devienne plus concret parce qu'on va y aller dans le concret on n'est pas là pour le fuir ici aussi ça peut être des fois des illusions de se dire je vais faire ci je vais faire ça mais de toujours voir ok mais à quel point tu es ancré parce que les idées ici il peut y en avoir énormément mais à quel point vous arrivez à faire des choix à vous dire là aujourd'hui je vais m'occuper de cette idée là ou de ce projet là ou ça peut être aussi de faire le ménage ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas parce que des fois on peut avoir cette sensation là que tout ce qui est de l'ordre de l'idée etc c'est wow c'est inspiré c'est magnifique ça c'est de la création et puis le fait de faire des choses du quotidien plus matériel et ben ça non ça ne fait pas arriver alors je ne dis pas que le ménage ici fait arriver on s'entend des fois je me dis je prends des exemples bizarres mais c'est toujours l'énergie dans laquelle on va se mettre toujours l'angle de vue dans lequel on va se positionner parce que sincèrement parfois là moi je sais qu'avec Mercure rétro Mercure était rétro le week-end dernier je me suis mis à faire du tri à aller donner des vêtements notamment mais aussi à faire du rangement au niveau vous voyez là ça a changé derrière c'est notre armoire par rapport à avant et bien ça m'a fait un bien fou et j'avais que de l'énergie pour ça je n'avais pas de l'énergie pour être dans l'esprit etc j'avais une énergie plus matérielle j'avais besoin d'être dans la matière donc c'est d'accepter toutes ces parts là c'est pas pour rien ici on arrive donc au solstice où la lumière va surgir un peu plus mais là on est dans une période où les jours sont de plus en plus courts donc les ombres entre guillemets sont de plus en plus grandes et c'est nos propres ombres aussi qui ont entre guillemets plus de place à l'intérieur enfin l'extérieur comme l'intérieur ici et c'est d'être à l'aise avec ça et c'est de toujours voir que tout n'est qu'une période et c'est pour ça qu'ici avec cette nouvelle lune avec tout ce qu'on a ici en Sagittaire c'est de garder son cap c'est ça qui est primordial qui est prioritaire j'ai envie de dire est-ce que là tu es en train de faire des actions ou tu es en train de penser à des choses qui ne vont pas dans ta direction qui sont peut-être très bien je ne dis pas ça paraît sympa mais tu sens que ce n'est pas aligné avec toi donc peut-être que là il y a un ajustement à faire aussi pourquoi je parlais aussi qu'on est quand même bien dans la matière on n'est pas que dans le spirituel de toute façon si vous avez vu ma vidéo sur la spiritualité le spirituel il est partout comme ça voilà la spirituelle le côté qu'on dit vers là-haut plus que vers en bas on a quand même Jupiter qui est toujours en scorpion soit mais on a également Mars qui est là en scorpion et c'est vraiment d'aller voir c'est quoi vos désirs profonds parce que ça aussi on peut avoir une tendance en général à ne pas s'avouer les choses c'est genre ah bah je veux gagner plus d'argent ok mais pourquoi c'est quoi en fait qu'est-ce que te permettrait cet argent-ci au-delà on s'entend de payer les factures etc il y a un message derrière il y a quelque chose d'autre et encore une fois si nous-mêmes on n'est pas aptes à savoir tout de suite quel est notre réel désir à travers un besoin qu'on va nommer et bien les autres sont encore moins bien placés que nous pour le savoir ce que je veux dire par là c'est qu'encore une fois on ne peut pas juger autre exemple au niveau du désir c'est je suis seule ça fait longtemps je veux être en couple ok pourquoi à quel point cela va motiver va animer quelque chose en toi d'être en couple ce que je veux dire par là c'est qu'il y a eu vous le savez énormément de croyances à savoir qu'il faut être en couple on est quand même dans une société où c'est sûr que quand tu es d'eux pour payer un loyer ça va être plus facile par exemple donc il y a plein de choses comme ça qui se sont mis en place et qui font qu'il y a comme un critère il faut être à deux ou il faut avoir un travail peu importe et un travail d'un certain type aussi on peut en trouver plein ça que je veux dire en fonction du vécu de chacun il y en aura plein ici des croyances mais là ce qui est essentiel c'est donc de voir c'est quoi ton réel désir à travers le besoin que tu nommes et c'est en voyant si le réel désir est en accord à ce besoin qui est nommé qu'on va voir si c'est un réel besoin ou si ce n'était qu'une illusion encore une fois une croyance qu'on s'était mis en tête et qui en fait nous restreint encore une fois on revient à ça parce que finalement avec nos croyances on peut beaucoup se fermer des portes on s'entend et ne pas comprendre pourquoi ça ne avance pas mais chose qu'on ne sait pas parce que la croyance est tellement naturelle c'est que c'est ça en fait qui nous bloque donc c'est pour ça ici on a vraiment une ouverture d'aller trouver de se dire de nommer notre désir profond qui va rejoindre le besoin primordial parce que le désir c'est le moteur donc à partir du moment où on connait ce qu'on a dans le ventre et bien ça va être plus facile d'avancer vers l'objectif vers le résultat on le nommera comme on veut sachant que c'est ce moteur c'est ça l'énergie c'est ça qui nous permet de poursuivre je rajouterais simplement que reposez-vous ça paraît tellement évident mais je vous le dis quand même reposez-vous les jours sont plus courts donc l'énergie vitale le soleil représente en astrologie entre autres l'énergie vitale et là donc il est moins présent dans une journée donc c'est pas étonnant non plus que nos propres énergies est différente aussi si vous êtes peut-être vous allez me dire vous êtes plus du soir etc c'est correct en tant que tel reconnectez-vous quand même à votre corps dans le sens où parfois pareil des habitudes sont comme des croyances aussi ça nous porte ça a toujours été comme ça comme quelqu'un qui me dit ah mais moi je dors jamais bien de toute façon le matin je me réveille toujours je suis complètement fatiguée et bien ça peut être aussi une croyance ce genre de choses ce que je veux dire par là c'est qu'on est super doué en fait pour se conditionner et après avoir l'impression que c'est normal on banalise ce genre de choses aussi en fait c'est un petit peu long mais quelque part c'est la dernière de l'année donc bon de vidéo il y a aussi cette notion de justice et d'injustice avec le sagittaire donc tout ce qui est de l'ordre de la blessure d'injustice de sentir une certaine rigidité peut-être en vous et bien ça a pu remonter ça peut encore remonter et bien entendu la chose à trouver ici en soi c'est la souplesse et encore une fois la bienveillance parce que comme je le disais pour moi c'est vraiment une nouvelle lune d'amour une forte dose d'amour on a besoin de se soutien les uns envers les autres de s'encourager pour pouvoir ensuite commencer l'année différemment allez je vais quand même vous laisser là-dessus je vous laisse laisser un commentaire ça fait toujours plaisir parce que ça encourage en fait à faire ces vidéos là n'hésitez pas encore une fois à aller voir ce fameux PDF du joyeux solstice c'est gratuit je ne l'ai pas nommé ça me paraissait évident mais voilà il est là pour vous si vous avez besoin si vous avez envie de prendre un peu de temps avec vous le jeudi 21 lors du solstice personnellement je vais prendre ce temps-là parce que c'est vraiment nécessaire je trouve de célébrer l'année qui s'est écoulée et donc d'accueillir la nouvelle en termes d'énergie aussi si vous le souhaitez vous avez pu le voir depuis tout à l'heure mon livre il est toujours disponible si besoin j'en parle un petit peu parce que je sais qu'il y a plein d'informations sur internet et que parfois on peut passer à côté de certaines choses donc je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve en fin d'année début 2018 pour la pleine lune et on se retrouve la pleine lune et on se retrouve la pleine lune Sous-titrage ST' 501